T'es sûre que tu veux rien? Non, non, sûr, merci. Je peux pas rester longtemps. C'est la première journée de garde de Kathleen. Non, je voulais juste embrasser ma blonde en passant. Hé, pis toi, comment ça va? Je chicane pas mal la garderie ces temps-ci. À l'image de ses parents. Est-ce que Benoît a reçu la lettre de ton avocat? Non, on arrive pas à le trouver. J'ai appelé Cyd. Il y a pas de nouvelles non plus. Elle aime cissé de couper les ponts avec Benoît parce qu'il consomme trop à son goût. C'est pas peu dire. Pis t'as aucune idée où il est parti? Ouais. Il a déjà eu l'habitude de aller se réfugier chez un ancien chum à sa mère aux États-Unis quand ça allait mal, mais... Si c'est va part dans nature, mettons que ça aide pas trop à sa demande de garde complète. Tu vas peut-être me trouver folle, mais je m'inquiète pour lui. Il s'enlise, ses employés partent. Il est vraiment sur une mauvaise pente, encore une fois. Pis ça me fait chier. Ben, c'est pour ça que tu devrais accepter l'invitation de Jules pour l'exposition. T'as retrouvé le goût de peintre, ça te rend heureuse. Il me semble que ça serait le fun d'avoir un son de cloche du public sur tes oeuvres, non? Je sais pour. Ça voudrait dire passer encore plus de temps avec Jules, pis je sais que ça te dérange. Ben, c'est toi qui as raison. Même si je fais toujours pas confiance à ce vieux docteur-là, sur ses intentions profondes, il faut que je me fasse confiance. Rie pas, là, depuis que j'ai recommencé à travailler, je me sens utile, je suis bon avec les enfants, je tripe. Pis la plupart des mères de mes clients me trouvent cute. Ah, oui, hein? Ah, ah. Ah. Pierre! Entre! J'étais à la ferme chez Burke, pis je me suis dit pourquoi pas arrêter chez Valérie, pis Raoul en passant. Hé, t'es vraiment fin. Raoul est sous la douche, on arrive de travailler. Ben, entre, entre, il va être content, il dit qu'on voit pas assez d'amis. Je suis venu aussi prendre des nouvelles du bébé d'Ariane, là. J'avais laissé le numéro de téléphone de Jules, notre jeune médecin. Ah oui, Ariane m'a dit ça, oui. Elle est allée le voir, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis. Hein? Bière ou mojito? Oh, je peux pas faire de peine à ton mari, là, mais je préfère la bière. On y dira pas. Je t'apporte une bière. Assis-toi. OK, merci. Tiens. Merci. Faut que je te dise, j'ai un mauvais feeling à propos du bébé. Il y a peut-être la fibrosquistique. Ariane est allée une couple de fois à l'urgence, on lui a jamais parlé de ça. Ben, Chuck aussi était fragile quand il était petit, il paraît qu'il a fait otite par-dessus otite. Oui, je sais, sa mère m'a dit ça, mais quand on sait que je suis porteur, peut-être qu'Ariane l'est aussi, pis qu'elle l'a transmis au bébé. Ah, ben oui, pourquoi pas? Ben, je sais pas, j'ai invité Solange à sortir, sa soeur travaille pas, va garder Mélia. Ben, invite Solange ici. Bonne idée. Plus on a des fous, plus on l'est. C'est ça qu'ils disent, les Québécois? Oui, surtout quand elles sont en vacances, dans un tout compris. Allez, appelle-la, on va faire quelque chose de simple, hein? À la bonne franquette, hein? Ben, ok, ok, ok. Estupendo. Je vous prépare des petits tapas. C'est moins dangereux, mais invitez-moi que Marcel. Appelle-la, l'appelle.